De 5 à 7 millions de dollars, le gouvernement Legault sort le chéquier pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec. L'équipe de hockey patinera au centre Vidéotron du 2 au 6 octobre prochain en 2024, le temps de disputer deux matchs préparatoires. C'est le ministre des Finances, Éric Gérard, qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Oui, il y aura une subvention du gouvernement du Québec pour faciliter l'événement. Nous estimons que l'événement va avoir des dépenses de l'ordre de 9 à 10 millions. Il y aura des revenus et mon meilleur estimé en date d'aujourd'hui, c'est que le gouvernement du Québec devra fournir une subvention de l'ordre de 5 millions de dollars. Je pense pas que c'est un test maintenant. Je pense que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de passion au Québec pour le hockey et puis il va toujours en avoir. On sait jamais ce qui va arriver pour le futur. C'est une annonce qui suscite de vives réactions. Il faut dire qu'il y a une semaine à peine, Éric Gérard évoquait des temps difficiles pour les mois à venir pour tous les Québécois. Or, il se retrouve aujourd'hui à subventionner la venue d'une équipe détenue par un homme dont la fortune est évaluée à 11 milliards de dollars. Qui plus est, on a appris, et c'est confirmé par mes collègues du sport, dont Alexandre Gascon, le Canadien de Montréal aurait manifesté son intérêt à jouer un match à Québec, et ça gratuitement pour les frais de l'État. Mais Gesteb, la compagnie de gestion de Québec, qui gère le centre VTTRON, leur aurait dit non, invoquant un conflit d'horaire. Alors, le gouvernement Legault vise-t-il juste avec cette subvention? Je retrouve deux invités. Bonsoir, M. Desragis, porte-parole en matière de finances de l'opposition officielle, le Parti libéral. Bonsoir, M. Desragis, bienvenue dans le studio. Et Pascal Paradis, député de Jean-Talon pour le Parti québécois. Bonsoir, M. Paradis, bienvenue. Bonsoir. Alors, aucun élu de Québec solitaire ne pouvait être avec nous. Ils ont tout essayé, mais il y avait des problèmes de disponibilité. Quant au ministre des Finances et le ministre responsable de la Capitale nationale, ils ont décliné notre invitation. Alors, bonsoir à tous les deux. Avant de commencer, si vous voulez bien, je vais présenter des chiffres à nos téléspectateurs. Deux tableaux. Vous voyez ça, c'est 18 802 000 $. C'est ce que la ville de Québec a versé à Kémy Spectacle. C'est dans l'Empire québécois depuis 2015. Donc, c'est 8 millions. Ensuite, les équipes de la ligne nationale, on en a sélectionné quelques-unes. Vous voyez, les Maple Leafs de Toronto, c'est l'équipe qui vaut le plus cher, 2,650 000 $. Les Canadiens sont au troisième rang. Donc, 2,2 milliard 270 millions. Les Browns de Boston. Et là, j'arrive aux Kings de Los Angeles, quand même. C'est une équipe qui vaut 1 milliard 725 millions. Alors, messieurs, bonsoir, bienvenue à 24 % encore une fois. Votre première réaction, M. Deragy? – En fait, c'est un scandale. Si je peux qualifier ce qui se passe aujourd'hui et surtout le timing. Vous l'avez très bien mentionné, il y a à peine une semaine, il y avait une mise à jour économique où les Québécois avaient des attentes très élevées à l'égard de leur gouvernement. Crise du logement, les missions de l'État qui sont en péril, les négociations en cours. Et il y avait une phrase qui a retenu mon attention, c'est que le ministre des Finances qui disait aux Québécois, les temps sont très durs et on doit se serrer la ceinture. Le même ministre des Finances, une semaine plus tard, il sort le chiqui et c'est lui l'initiateur de la demande en mettant sur la table au-delà de 7 millions de dollars. Donc, c'est entre 5 et 7 millions de dollars. M. Paradis, vous êtes de Québec, nouvellement élu. On estime qu'il y aura des retombées. On voit qu'ils sont très amis, tout ce monde-là. On les voit aussi à la table. M. Paradis, on estime à plusieurs millions de dollars, j'imagine, les retombées économiques. Qu'en pensez-vous? Bon, d'abord, les retombées sont sportives. Alors, l'amateur de hockey en moi dit, oh, des matchs de la Ligue nationale de hockey, on est content. Mais là, vous parlez de retombées économiques. Et une des choses qu'on a apprises aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune étude sur les retombées économiques de cet événement, donc de cet investissement, entre guillemets, qui est effectué à un moment vraiment choquant. là-dessus, là, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. On vient d'avoir une mise à jour économique. On nous dit, les temps sont durs. À l'Assemblée nationale, j'ai questionné plusieurs fois la présidente du Conseil du Trésor, notamment dans le cadre des négociations avec nos travailleurs du secteur de la santé et du secteur de l'éducation. Et on nous dit, il y a un problème de capacité de payer, il y a un problème de capacité financière. Et aujourd'hui, on donne cet argent-là à des millionnaires, sinon des milliardaires. Des milliardaires. Des milliardaires, les propriétaires et tous les joueurs, tous les partis intéressés sont des millionnaires. Puis là, j'ajouterais deux choses. On a appris, donc, que les Canadiens de Montréal, vous l'avez mentionné, auraient pu jouer gratuitement, donc sans investissement public. Et deuxièmement, on a appris dans le communiqué des Kings de Los Angeles aujourd'hui que ça fait bien leur affaire aussi, cette nouvelle-là, parce que pendant ce temps-là, leur aréna est en rénovation. Alors, nous, on paye pour que les Kings viennent jouer chez nous pendant que leur aréna est en rénovation. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Ils ont un problème de logement, en fait, c'est ce que nous... Alors, je vais quand même citer votre collègue, puis il ne peut pas être avec nous, là. La CAQ, Gabriel Landau-Dubois, M. Zanetti ne peut pas être avec nous ce soir. La CAQ fait une passe sur la palette à la LNH plutôt qu'aux gens qui en arrachent. Il dit en parenthèse, oui, j'adore le hockey, mais pas à ce prix-là, M. Deragi. Bien, absolument. On aime tous le hockey. Moi aussi, je suis un fan des Canadiens de Montréal. J'aime ça regarder des matchs, mais à quel prix? Ce n'est pas le rôle du gouvernement de payer un camp d'entraînement. Mon collègue vient de le mentionner. Dans le communiqué de presse de l'équipe, ils sont très contents. Vous savez pourquoi ils sont très contents? Parce qu'ils n'ont pas où jouer. Leur aréna est fermée. Mon gouvernement, notre gouvernement, utilise l'argent des contribuables pour ramener une équipe pour faire un camp d'entraînement au Québec. Et parlons de retombées économiques. Il y a deux poids de mesures par rapport à l'investissement du gouvernement du Québec. Prenons un tournoi, un grand tournoi de P.E.W. du Québec, qui est un tournoi international à Québec. Les retombées économiques sont de l'ordre de 14,4 millions de dollars. Combien le gouvernement du Québec donne en subvention? C'est pas. On bat de 300 000 $. Là, on a des retombées économiques, tournoi international, qui amène beaucoup d'équipes. Et le gouvernement, la subvention a autour d'eux. On bat de 300 000 $. Et de l'autre côté, le ministre des Finances aujourd'hui est venu, sans nous parler des retombées économiques pour la ville de Québec, annoncer qu'il va sortir le chiquier des Québécois pour payer une équipe... On va regarder la réaction, notamment de la Fédération interprofessionnelle, la FIC santé, qu'ils ont publiée sur X. Quand c'est le temps de donner de l'argent public à des millionnaires, le gouvernement est présent. Le gouvernement, quand c'est le temps d'investir en santé, ils ont pris un extrait d'un film qui s'appelle Slapshot. M. Paradis, vous qui avez été dans, ce qu'on peut dire, dans l'humanitaire, pendant toute votre vie, avec avocats sans frontières. Vous avez une sensibilité particulière. Oui, oui, parce que là, ici, on parle de problèmes, de lutte aux inégalités. C'est de ça dont on parle. La semaine dernière, il y avait des employés de l'État, des travailleurs, des travailleuses, nos anges gardiens, qui étaient dans la rue. J'ai rencontré une employée qui est concierge depuis plusieurs années, qui ne fait même pas 40 000 $, qui me disait en pleurant qu'elle a attrapé plusieurs fois la COVID et qu'elle trouve ça tellement épouvantable que son gouvernement ne la considère pas assez pour lui donner des conditions décentes, c'est-à-dire qu'elle respecte au moins le taux d'inflation. Et là, aujourd'hui, elle lit ça, elle apprend ça, qu'on sort le chéquier pour des millionnaires et des milliardaires. Je peux juste imaginer comment cette personne-là se sent aujourd'hui. Et moi, oui, comme personne qui a lutté contre les inégalités, je trouve ça profondément choquant et je me demande quel signal ça lance. Donc, plus on a de l'argent, plus ça semble facile de faire débloquer des fonds de ce gouvernement-là et plus on est vulnérable, plus c'est difficile pour nous dans la vie, plus ça semble difficile d'avoir l'écoute aussi du gouvernement. Je trouve qu'il y a quelque chose... Vraiment, il y a une matière pour les gens à se poser la question de la séquence des événements qu'on voit depuis quelques semaines. Est-ce que c'est un club de gens d'affaires au fond? C'est un club de hockey, mais c'est un club de gens d'affaires, M. Deragy? – Il y a quelque chose là, parce qu'on sent qu'il y a une proximité. C'est quoi l'implication du ministre de l'Économie, le ministre des Finances? On voit clairement que le club disait que c'est le gouvernement du Québec qui a initié tout cela. Donc, est-ce qu'il y a une volonté réelle du gouvernement du Québec de ramener cette équipe pour une raison qu'on ne sait pas? Mais le timing, il est très, très mal choisi. On ne peut pas avoir un message il y a une semaine et dire aux Québécois qu'on manque d'argent et que les temps sont difficiles et qu'il n'y a plus de marge de manoeuvre. Et une semaine plus tard, ce même ministre des Finances dit que, écoutez, je vais payer 5 à 7 millions de dollars pour ramener une équipe pour un camp d'entraînement. Le message est incohérent et on ne le comprend pas. Et encore une fois, pourquoi le gouvernement seul, il n'y a pas de partenaire privé avec qui il peut faire alliance? – Oui, cet argent-là serait pour éponger un éventuel déficit. On a vu que QMI Spectacle a reçu des millions de la Ville de Québec, sans doute pour éponger certaines dépenses. En quoi, M. Paradis, l'idée de faire rayonner la ville n'est pas un argument important pour vous en faisant ça? – Faire rayonner la ville, fort bien, avoir des matchs de hockey professionnels à Québec, fort bien. Mais pourquoi une telle initiative entièrement privée devrait-elle bénéficier de fonds publics? Pourquoi l'argent des contribuables québécois doit servir à financer une telle opération? Parce qu'il va y en avoir de l'argent. Il y a des gens qui vont toucher des profits avec ça, c'est certain. Ce n'est pas pour rien que c'est réalisé. Alors, et mon chef a raison. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que c'est notre ministre des Finances qui vient de nous faire des annonces de temps dur, qui lui-même met ce projet-là sur la table. Il y a quelque chose de troublant, encore une fois, dans la séquence des événements. – Je vais faire une comparaison. On dit que toute comparaison est boiteuse, mais je la fais quand même. La ministre Laforêt s'indignait notamment des dépenses de Mme Dominique-Olivier, qui a démissionné hier. Notamment, le fameux symbole qui va rester, un souper d'huit à Paris à 350 $, alors qu'elle avait une clause contractuelle qui lui permettait d'avoir accès à un montant discrétionnaire à dépenser. C'était dans le bon vieux temps d'il n'y a pas si longtemps, finalement. Et là, on s'est indigné, elle a démissionné, c'est la chose qu'elle devait faire. Et en même temps, c'est des fonds. Ils peuvent se payer bien des pâtés de huit, là, avec le milieu. Excusez-moi. – Vous avez raison. Mais je suis indénié parce que les banques alimentaires, ils demandaient 18 millions de dollars. Le gouvernement leur a donné 10 millions de dollars. En fait, tous les Québécois doivent être indéniés aujourd'hui face à leur gouvernement qui avait deux messages. Un message d'austérité il y a une semaine, que les temps durs sont à venir et aujourd'hui, on sort le chéquier à 6 millions de dollars pour ramener une équipe pour rencontrer le monde. – Est-ce que vous comprenez, M. Paradis, pourquoi le Canadien aurait pu y aller sans frais et que là, il faut donner une subvention pour les Kings de Los Angeles? – Bon, là, il faut commenter avec prudence parce qu'on ne connaît pas les détails et on vient d'apprendre ça juste avant cette entrevue. Donc, les Canadiens de Montréal agissaient comme promoteurs. Eux, ils disaient, bien, on va louer le centre Vidéotron, puis on va vendre des billets, puis on va organiser l'événement à notre charge, sans fonds publics. Et ça, bien, évidemment, c'est une opération commerciale et c'est très bien. Alors, là, c'est mystérieux. Pourquoi on a dit non à ça et pourquoi on fait venir les Kings de Los Angeles, les Panthers de la Floride et les Browns de Boston et pourquoi on investit des fonds publics alors que là, le gouvernement nous a dit, il y a moins de 10 jours, prudence avec les fonds publics, prudence. Moi, je mets au défi, même les plus grands amateurs de hockey du Québec, de nous dire que ça, c'est un investissement prudent des fonds des contribuables. – En tout cas, on va se laisser là-dessus pour ce soir. Chose certaine, vous reprenez les travaux à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. J'imagine que quelques-uns d'entre vous auraient des questions à poser là-dessus. – Certainement. – Merci, M. Paradis, M. Deragy. – Merci beaucoup. Au revoir. – Merci.